Ça s'appelle Au-delà des glaces, en fait. On a toujours une image un peu stéréotypée de l'Arctique qui est comme cette espèce de gros morceau de glace ou de neige immuable, alors que ce qu'on se rend compte quand on commence à voir de quelle façon est composée l'Arctique, c'est un endroit hyper diversifié. Donc, on avait envie de changer la perception de l'image qu'on se fait de l'Arctique, puis aussi d'amorcer un peu la question du changement parce que c'est un lieu qui change à une vitesse sans précédent. Une oeuvre impressionnée, c'est peut-être pas le bon mot, mais on travaille la matière vidéo, on travaille la lumière, l'animation, le son, beaucoup. Ça fait que c'est vraiment à travers ces éléments-là de montrer dans les paysages, chez les animaux, chez les êtres humains, l'espèce de panorama de cette diversité-là, de la rendre visible, tout simplement. Donc, c'est avec de la vraie glace, ça va avoir un effet non seulement intéressant à regarder, mais aussi un effet sensoriel mémorable, du moins, on l'espère. Donc, tout ça, c'est pour faire impression sur les visiteurs, comme ça, quand ils vont ensuite sortir de cet espace-là pour aller visiter le reste de cette exposition-là. Ils auront le cœur et l'âme un peu plus ouvertes sur le sujet, étant donné les sensibilités qu'ils auront pu acquérir en regardant l'installation. Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 Sous-titrage Société Radio-Canada